man quotidien d'aujourd'hui lundi 19 août thème malheur aux exorcistes malheur aux exorcistes thème de lecture bien tes lectures à chapitre 19 verset 13 à 17 à chapitre 19 verset 13 à 17 quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du seigneur jésus en disant je vous conjure pas jésus que paul pêche ce qui faisait cela était cette fille de séva juif l'un des principaux sacré terre l'esprit malin leur répondit je connais jésus et je sais ce qui est paul mais vous qui êtes vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'avança sur et se rendit maître du tout les deux et les maltraita de sorte qu'elle s'enfuit de cette maison nuit et blessé cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient en éphèse la crème s'emparera de tous et le nom du seigneur jésus était glorifié la radio le verset clé ici c'est le verset 16 et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'avança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuit de cette maison nus et blessés quand les vagabonds deviennent des retorcistes ou bien des exorcistes et se décident de chasser les mauvais esprits de faire des mimiques et l'oeuvre du saint-esprit il court un grand risque comment le diable peut-il chasser le diable sans que ceux qui sont devenus des instruments dans les mains ne subissent de sévères percussions telles étaient les actions des fiches de sévah ils ne connaissent pas jésus et son nom ne leur était pas délégué il n'était pas qualifié pour étudier ce nom c'est pourquoi ils ont payé cher pour leur audace les esprits qu'ils essayaient de chasser s'étaient rendus remettre d'eux et les avaient maltraité de sorte qu'ils s'étaient s'enfouis nus et blessés essaye de faire la démonstration d'une force qu'on ne possède pas est non seulement illusoire mais aussi dangereux après le nom de jésus dans une affaire où l'on ne le connaît pas comme seigneur est une oeuvre futile personne n'est autorisé à utiliser le très exalté nom de jésus pour chasser les démons guérir les malades délivre ceux qui sont opprimés pour faire ou pour faire un miracle quelconque jusqu'à ce que la personne se répente et accepte jésus comme serreur et souverain c'est une chose que les fils de sévah avaient négligé de faire ils avaient oublié que contrairement à à paul ils n'avaient aucune relation avec jésus ils avaient aussi oublié que le nom de jésus n'était pas un instrument de magie dans les mains des pécheurs il y a beaucoup d'exorcistes aujourd'hui qui imitent les miracles provenant de dieu beaucoup de faux fraiseurs des miracles émergent d'un jour dans le dans le pseudo assemblée chrétien monoyant ainsi leur service et trompe les gens les âges inappropriés du nom de jésus la bible et les autres emblèmes chrétiens en est en hausse de le jour mais cela n'est pas étonnant puisque satan lui-même se déguise en ange de lumière ce qu'il a dit ceux qui utilisent le nom de jésus ou le nom de dieu dans l'exorcisme mais non pas le salut que ce nom donne feront face à la déception et même à un moment donné ils connaîtront une destinée horrible dans l'éternité comme les fils de sévah non seulement ils rencontreront des attaques des démons ici sur terre mais aussi la couleur de dieu se méfier la colère même même la colère de dieu pour avoir utilisé le nom de jésus pour de forêt de fausses raisons les croyants aussi doivent se méfier des assemblées où les gens utilisent des puissances occultes pour faire des miracles le seigneur nous demande nous demande de prouver de tester tout esprit en fin de savoir s'il est de dieu ou pas avant d'y avoir fait fois que ça nous aide à être vraiment faire attention à ce que nous voyons c'était avant d'y faire participation au nom de jésus-christ pensez un jour n'oubliez pas de prouver les esprits pour savoir s'ils sont de dieu n'oubliez pas de faire une voie de foot de tester l'esprit de prouver les esprits pour savoir vraiment ce sont des dieu la bible année non job 39 à 42 job 39 à 42 amen